bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous parler de cet album alors c'est pas le nom du groupe c'est le titre de l'album et c'est pas du heavy metal même si on peut se dire tiens curieux curieux en fait il s'agit d'un album de daniel johnston l'album s'appelle death of satan et il a été publié et édité par un label espagnol qui s'appelle monster records alors c'est un album relativement récent je pense que ça date de pourquoi il n'y a pas la date mais enfin si je peux me permettre je vais je vous mettrai la date de parution de l'album ça se présente comme ça devant derrière et puis à l'intérieur un livret avec des dessins de daniel johnston montre un petit peu le style et je peux vous dire que le style de dessin correspond tout à fait à la musique qu'on entend sur cet album belle illustration à l'arrière absolument magnifique d'autres 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 exemples de dessin voilà alors l'album a été publié aussi sous le nom de danny and the nightmare mais bon il s'agit vraiment d'un album de daniel johnston alors daniel johnston c'est musicalement c'est pour on pourrait appeler ça du du lo-fi c'est mélange de pop de rock et de folk et une façon d'aborder d'enregistrer et d'aborder la la musique à la liste fois qui re qui pourrait ressembler à du du espèce de bricolage dans sa cuisine il n'y a pas d'effet il n'y a pas de il n'y a pas de de virtuosité tout ça derrière même si daniel johnston était apparemment très très bon au piano alors c'est un personnage particulier il est décédé il y a peu de temps je crois que c'était en septembre oui c'est ça septembre 2019 je vous laisserai le soin de de lire sa sa bio sur wikipédia daniel johnston je pense que je me rappelle avoir lu il ya quelque temps un un article sur daniel johnston par quelqu'un qui ne devait pas l'apprécier qui disait que c'était qui chantait faux que sa musique c'était n'importe quoi que c'était c'était un un type forcément qui était admiré par des gens qui avaient une conception élitiste de la musique et des bobos en gros des bobos musicaux voilà il faut savoir que daniel johnson est admiré a été admiré par des gens comme sonic news comme tom waits comme kurt cobain que c'est effectivement un personnage assez particulier un peu le catalogue et il aurait été diagnostiqué comme étant un légèrement schizophrène ou légèrement beaucoup schizophrène il a vécu dans une famille très puritaine ce qui peut peut-être expliquer ce genre de titres ce genre d'album et puis le contenu de de ces musiques une voix particulière un presque enfantine et une musique qui forcément ne peut qu'accrocher à la fois par sa sa naïveté sa simplicité par et puis par par un sens quand même mélodique plutôt plutôt impressionnant en gros c'est un mot daniel johnston on peut aussi le le comparer à un site barrette par exemple oui à un site barrette avec cette approche de la musique totalement déconnectée de 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 des réalités commerciales c'est on a l'impression effectivement que c'est c'est bricoler au coin de au coin de la table de la cuisine on imagine même une cuisine une maison pas forcément très bien rangée pas forcément très vous savez pas les tout cas pas une pas une cuisine de catalogue ni quoi que ce soit et c'est c'est vraiment c'est vraiment une une musique à la fois à la fois il ya une espèce de d'expérimentation quelque part je pense que daniel johnston quand il il n'avait pas de plan de carrière si il voulait apparemment devenir célèbre et devenir une star de la musique alors il est devenu mais de manière totalement improbable puisque c'est 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 pas forcément lui il était quasiment incapable de se produire sur scène et c'est c'est justement à la fois le bouche à et puis puis et puis les les fans illustres qui ont fait de lui le musicien culte qui qu'il est devenu et qu'il est toujours à mon sens alors j'ai trouvé moi cet album dans le dans un dépôt vente pas ma recenserie un toujours pas ma recenserie j'ai pas compris il est neuf c'est un album sans doute très récent parce que oui il ya ici on voit le code barre donc c'est sa date d'après les années 89 il était même encore scellé j'ai payé une dizaine d'euros je pense que c'est un album qu'on trouve sur discog à aux alentours de ce prix là donc c'est pas c'est pas c'est pas une trouvaille c'est pas une comment dire j'ai pas fait forcément une affaire au niveau financier c'est pas la pépite à un euro mais c'est la pépite à 10 euros et ça me va très très bien c'est la même le même dépôt vente où j'ai trouvé l'album d'alain renault dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo je vais pas m'étendre un petit peu plus sur sur daniel johnston c'est vrai que c'est une musique vraiment très particulière il faut vraiment entrer dans à la fois dans dans l'univers de ce personnage avec des paroles à la fois on sent derrière quand on voit certains titres satan donker satanic church lucifer tonight songs of pain on sent que il a été marqué par la religion peut-être même traumatisé et que sa façon sa manière de chanter sa manière de composer c'était peut-être un exorcisme je n'ai que cet album de daniel johnston il faut dire que les albums originaux publiés sous son nom ne doivent pas être facile à trouver et puis doivent coûter quelques sous mais je sais que c'est c'est un artiste à mon sens je le mets au même niveau qu'un site barrette aucun cas que que d'autres personnalités de ce style un des personnalités tourmenté à nick drake par exemple en plus en plus rugueux un drake qui avait un côté un côté folk doux et sombre très très affirmé là il ya un côté il ya un côté vraiment très très rugueux très très basique 1 je pense que de ce côté là il n'y a pas il n'y a pas de sophistique casse de sophistication dans sa musique mais en tout cas c'est absolument c'est absolument génial daniel johnston je vous recommande fortement de vous intéresser à ce musicien et d'essayer de découvrir un petit peu plus ce sont son travail et son oeuvre voilà je vous souhaite une bonne journée malheureusement un bon confinement qui risque de durer encore et encore donc écoutez beaucoup de musique un occupez vous bien de vous de vos enfants de votre famille protégez vous tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je pense que la prochaine vidéo ça sera pour un artiste un petit peu plus mainstream si on peut dire n'est pas forcément plus connu que ça allez à bientôt bye Sous-titrage ST' 501 ... 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